Irrévérencieux, impolis, incontrôlables, machos, homophobes, anti-walks, anti-vieux, anti-minorités, antisémites, jaloux du succès des autres, se moquant des Portugais avec son crépit des vies. Bref, bienvenue sur ToNTV. La calvicie n'est pas une coiffure. Non, c'est vrai, mais c'est votre façon de coiffer sur le côté qui est... Oui, il essaie de coiffer ce qui lui reste. Non, mais c'est joli, on dirait une des fesses de Valérie. Vous n'auriez pas osé avec l'ex-première dame, de même. Regardez la vestiture commentée par Valérie Trerweiler. La vestiture de ? De M. Macron, du président de la République. Il est réélu ? Qui sont cons, les Français ? En plus, il y a des images quand même à pisser de rire. Parce qu'il y a tout le monde qui parle, ils se parlent entre eux, les gens, ils sont là, ils sont tous à attendre un susu. C'est le sucre du président. Est-ce qu'il va me serrer la main ? Est-ce qu'il va me regarder ? Est-ce qu'il va me faire une bise ? C'est la cour. Une quoi ? C'est le roi, une bise. C'est le roi et la cour. Non, mais vraiment, il faudrait supprimer ce genre de cérémonie. Je ne supporte pas de voir ça à la télévision. Après, il faut respecter un peu les rites et les symboles. Mais c'est vrai, vous avez raison, là. Tous ces gens qui sont là pour... Est-ce que le président va me voir ? Est-ce que je vais me serrer la main ? Vous n'êtes pas obligés de la regarder, cette émission ? Quoi ? Vous n'êtes pas obligés de la regarder ? Oh, le macroniste de base, l'autre. Alors, tout de suite, tout de suite, l'autre. Tu ne l'auras pas ton compte fiscal, Gérard, t'inquiète pas ! Non, mais enfin, franchement, c'est ridicule, c'est grotesque. Il y a un peu de ridicule. Et alors, donc, à un moment donné, ils se parlent tous, sans Follande, il n'y a personne qui lui parle. Vous avez remarqué ça ? Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là ? Je ne sais plus. Il y a une image terrible qui a beaucoup circulé, après, sur les réseaux sociaux, où on le voit, mais dans une solitude extrême. Il paraît qu'il a des gaz, la nuit, c'est vrai ? Il est très sympa. Il est plutôt beau en slip, alors qu'il est non. Mais il a des gaz constamment, c'est vrai, Valérie ? Mais là, vous me parlez d'un temps tellement chien que je ne sais plus. Demandez à la nouvelle. Moi, c'est pendant l'émission, à Hollande, c'est la nuit. Il s'est soigné depuis. Ce n'est pas grave, tout le monde pète. Oh là là, toi, tu pètes par la bouche, mon chéri. Il paraît que le menu est moins bon. Ah oui, à la région Île-de-France ? Ah oui, au moins d'argent. Moi, je n'ai jamais... Vous avez dû bouffer, vous, à la région Île-de-France ? Ah, pas du tout. Mais tu as bouffé à tous les râteliers. Tu étais chez TF1 hier soir, je le sais, moi. Pas du... Alors là, mais pas du tout du... Je déteste ce genre de repas. Non, moi, je préfère des repas un petit peu intimistes, voyez-vous. Intimes, intimes. Non, pas intimes, mais intimistes, voyez-vous. Non, intimes. Intimes. Est-ce qu'un repas intimiste, vraiment, tu ne vois même pas les plats. Eh bien, je préfère... Parce qu'après avoir fait fortune dans les cuvettes... Un clip. Un clip de chiottes. Oh, c'est des lunettes. Ils vendent en famille. Il y a le père, la mère et le fils, j'ai vu. Ah, ça s'appelle les lunettes. Pendant le confinement, évidemment, ils vendaient un peu moins de lunettes que... Pourtant, les gens les utilisaient plus. Ouais, c'est pas normal. Pas de salon, pas de foire de Paris et tout ça. Ah, oui. 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 Ça me heel le farim. Ah, je ruler pourrais la main. Eh bien, moi, je la commendide. Ah, je le suis allé à d солer, monsieur je le möchteig? Ah, oui. Ah, c'est duED make-up. 이렇게, je vais Arceau taper прот신à. Ca義 ho-es-es443. Et moi, j'ai déjà raconté, mais c'est vrai, j'avais pris la pilule et mon rendez-vous n'était pas venu, effectivement. Vous voyez que ça arrive. Et c'est Miller qui a pris, du coup. Oh lui, pour passer à l'antenne, il est prêt à tout, en fait. Mais en tout cas, voilà, la seule fois où… Mais j'ai pas besoin de ça, monsieur Plaza. Vous avez de la chance, vous savez, moi j'ai beaucoup de soucis et je suis… Mon esprit ne marche plus. Je deviens mécanique. En même temps, Karine Lemarchand, elle est maintenant tapée. Si tu prends pas un truc, c'est chaud. Elle est super sympa, elle présente bien son émission de télé-réalité avec les fermiers et les bœufs. Et on ne sait pas qui est l'animal, d'ailleurs, à chaque fois, donc on les confond toujours. Sylvie est au téléphone, bonjour Sylvie ! Alors vous allez jouer, Sylvie essuie les plâtres, à un nouveau jeu que nous tentons aujourd'hui. Un pécule ou je t'encule ! Alors vous êtes chez vous, on arrive, si vous perdez, on arrive, boum ! Il est bluffant ! Oui, il est bluffant. Parce que là, il a l'air comme ça de jouer un peu les idiots. Mais parce que le texte est incroyable ! Mais franchement, il est très très bien ! On le dirait même intelligent sur scène ! Et Valérie Mérès est formidable ! Mais les trois, les trois sont formidables ! Sur Mérès, on voit un peu sa prothèse, c'est chiant quand elle rentre sur scène ! Ils ont avec les lumières, ils ont dû faire un truc ! Vous y êtes pas allés, qu'est-ce que vous en savez ? Je vais y aller, je n'ai pas le temps ! Je n'ai pas le temps ! Avec Zemmour, il faut qu'on vendre le local, c'est chiant ! Ah oui ! Ta maître, on l'a assez de dire ! Tu lui as fait des compliments ou... Je t'emmerde la vilaine, ok ? Je te le dis, je t'emmerde, j'en ai rien à foutre ! Dans ton milieu où tout le monde fait genre on s'aime bien, moi j'en ai rien à foutre, ok ? Mais comment vous pouvez dire ça à Caroline ? Excusez-moi, mais vous savez comment elle me parle ? Vous savez comment elle me parle ? Tant qu'elle a 40 ans de plus que moi, et alors ? Vous ne seriez pas en train de prendre en otage cette émission, monsieur Tohen ? Non, c'est vous que j'ai envie de prendre en otage ! Vous êtes un peu un terroriste dans cette émission ! Vous voulez qu'il m'a dit comme un patron ce soir ? Je vais venir en vous voyant, comme d'hab ! Oui ! Un ami en délivre-rou ? Tant que le casque vous aurez sur les fesses ? Mais qui est con ? Je suis prêt à tout moi pour Fouké ! Non mais bien sûr oui ! Mais je viens avant ou après Boublil ? Parce que lui il vient vraiment voir Fouké à le soir ! Franchement c'est un film qu'on peut encore voir aujourd'hui ! Ascenseur pour l'échafaud ? Ah bien sûr ! Qui n'a pas vieilli je trouve tant que ça ! Parce que Jeux Interdit en revanche ça a bien porté ! Jeux Interdit ça a pris un coup de vieux ! Ascenseur pour l'échafaud ! Comme si c'est toujours ! C'est chaud là ! Pardon ! Scoot toujours ça a mal vieilli ! Autant Pinot simple flic n'a rien à renvier aux grandes productions américaines ! Autant Scoot toujours je sais pas qui l'a fait mais... A mon avis ça doit être un beau type ! Qu'est-ce que t'as fait comme Tim ? Il y a rien fun ! J'ai fait des films de vacances hyper bien ! Il se les virait partout ! Mais si ! Pierre Bénichou c'était un ange à côté de lui en fait ! C'est parce que le début c'est la première année ! T'imagines l'an prochain ! L'an prochain j'en ai plus rien à foutre j'ai des sous de côté ! Alors l'an prochain ! Si je négocie bien mon salaire ça va chier je te dire ! Mais Bénichou il n'attaquait pas les amis ! Le drame c'est qu'il y a des auditeurs qui vous prennent au premier degré ! Mais on les emmerde ! C'est vrai ! S'ils sont pas contents ils vont sur nostalgie ! Voilà et puis c'est tout ! Il y a des gens ils croient ce que vous dites ! Mais parce que les gens ils ont envie d'y croire ! Parce qu'ils ont envie de rêver ! Parce qu'ils voient quelqu'un de bien ! Parce qu'ils voient un dieu ! Ils voient un chemin ! Ils voient un guide ! Il faut une ordure ! Il l'adore ! Je regarde les autres films qu'a fait... Gérard Junio ? Qu'est-ce que t'es bien dans le truc à costume là ? Richard Coeur de Fion ? Les Diaboliques de Clouseau ! Une question pour Elian Nerson qui habite Dieppe ! C'est en Seine-Marie ! C'est vilain Dieppe ! Oh non ! C'est très charmant ! Oh c'est vilain ! J'y suis allé moi ! C'est pas vrai ! Laissez-le ! Il insulte tout le temps des gens ! Pour une fois c'est une ville ! C'est un des ports normands les plus chers ! Oui mais là tu adresses à un normand ! Dieppe ! C'est un petit port de pêche magnifique ! Très joli ! On peut passer un week-end à Dieppe et y avoir beaucoup d'émotions ! Oui mais n'empêche que vous préférez vous faire enterrer à Venise plutôt qu'à Dieppe ! C'est vrai ! On se fait pas enterrer à Venise ! Et vous savez pourquoi ? On se fait mettre sous l'eau ! Dans le cimetière marin ! Et vous savez pourquoi ? Alors non ! Parce que je suis jamais allé à Dieppe ! Ah d'accord ! Vous dites que c'est magnifique ! On peut avoir des bons souvenirs ! Il nous dit qu'il peut avoir des émotions ! Il a intérêt ! Il n'y a pas d'auditeur à Venise ! En fait il nous ment ! Je suis déjà allé une fois ou deux à Dieppe ! C'est pas vrai ! Ils ont raison les gilets jaunes ! Vous mentez dans les médias ! C'est un port charmant Dieppe ! Tout le monde le sait ! Puis il est vraiment en train ! C'est le pari Dieppe ! Oui Jean-Louis Dieppe ! C'est un port charmant ! Vous avez rencontré une soirée ! Alors j'étais en train de vous parler d'un être messager pour Liane Erson qui habite Dieppe ! Mais c'est vilain ! C'est un petit port de pêche mais qui est vilain ! Mais non ! Il y a des cartes postales magnifiques ! Oui les cartes postales ! Il y a une supérette incroyable ! Avec un rayon bio ! Il faut aider moi ! Vous connaissez Dieppe vous ? Non pas du tout ! On devrait faire une grosse tête à Dieppe ! Mais là on n'est pas à Dieppe ! On est à Villeneuve-Dasques dans le Nord ! Si, si, il y a le stade c'est tout mais sinon c'est vilain ! Ah non, c'est très coté Villeneuve-Dasques ! Détrompez-vous ! Il y a un grand musée ! Le musée du Nord là-bas ! Oui, le musée des vilains ! Madame Liane Erson qui habite Dieppe ! Très joli ! Très joli Dieppe ! C'est vilain Dieppe ! C'est magnifique ! Ah j'ai été si magnifique ! C'est incroyable ! Oui, Dieppe tu connais ? On nous fait chier avec Lourdes et tout mais c'est magnifique ! Ah bah oui ! Ah bah il y a plus de miracles à Dieppe, ça c'est sûr ! Monsieur Faud, vous avez déjà rencontré des personnages comme ça beaucoup ? Non mais je comprends qu'ils séduisent parce qu'il est fascinant ! Ohhhh ! Il y en a un qui va baiser ce soir ! Tu fais quoi pour l'apéro Michel ? Pour Annette Messager, c'est la plasticienne ! Un vrai comédien, un vrai auteur qui me dit ça, ça me fait plaisir ! Elle va gagner 300 euros la plasticienne ! Pour Madame Erson qui habite à Dieppe ! Non, non, je vous en souviens ! C'est ou Dieppe en fait ! Ce qu'il y a d'intéressant dans l'interview qu'accorde cette artiste à Lopes, c'est ce qu'elle raconte à propos de Giacometti et de Becket, qui se réunissaient à Montparnasse à la Closerie des Lilas. Vous connaissez J'imagine l'homme qui marche de Giacometti, cette célèbre sculpture, toujours imité, jamais égalé comme dirait l'autre. Voici à Macron, l'avant-marche ! Mais il s'arrêtera jamais ! Et il a quasiment le même physique, sauf qu'il n'a pas de teinture, il a fait une teinture le Président. Elle a quel âge cette artiste plasticienne aujourd'hui ? Annette Messager ? Je peux vous dire, elle est née en 43, alors... Bon ça va ! Oui, non, non, elle rentre à la fac, là ! Tu peux avoir un peu de tête plus jeune à raconter des conneries, hein ! J'ai des exemples ! Il n'est pas si vieux ! Tu t'emmerdes, Junior, ok ? Toi, les armides blancs, tu t'emmerdes tous, ok ? Mais vous n'allez jamais jouer et tourner pour le cinéma, vous savez, à force de vous fâcher avec tout le monde ! Bienvenue, je ne suis pas comédien, donc il n'y a pas de soucis ! Bah si, on vous a vu dans l'émission d'Ardisson ! Ouais, c'est vrai que je joue bien, c'est vrai ! C'est vous qui faisiez d'Alida ? Oui ! De dos ! De dos ! De dos ! Non, et moi je m'en fous, je ne vais pas faire de film, moi ! Je veux qu'on fasse un film sur moi ! Et je veux que ce soit Pierre Ninet ou Mélanie Laurent qui joue mon rôle ! Non mais au fond, c'est vrai, ça m'intéresse ! En dehors de faire une deuxième saison avec nous, et je vous y convie parce que, au fond, vous nous amusez, M. Thoen ! Vous nous divertissez ! Oh, le bouffon ! Allez, viens, bouffon ! Vas-y, sors les grelots ! T'es-toi à la vilaine ! On n'entraîne pas avec mon avenir, là ! Devant des millions de Français qui en ont rien à foutre, mais allez-y ! On pourrait le faire venir au bout d'une demi-heure d'émission, par exemple ! En dehors de ça ! La vie de tes mystères ! Ma question, c'est quelle est votre ambition ? Vous avez envie de faire quoi dans la vie ? C'est une vraie question que je me pose ! Il faut continuer ! Ta gueule, Junior ! Vous voulez faire quoi dans la vie, monsieur ? Là, franchement, j'ai un vrai souci ! Il y a la peinture de mon scooter qui part un peu en sucette ! Et c'est hyper dur à trouver de la peinture pour scooter ! C'est-à-dire que votre ambition, c'est de repeindre votre scooter ! Ouais, parce que là, il est dans un état ! Le reste... S'il continue à vous voir, patron ? Non, mais en dehors d'ici ! Mais j'ai rien, moi ! Jouer au théâtre, jouer au cinéma, faire un one-man-show, faire de la télé... Et je vais écrire... Ah si, vous sortez un livre ! Vous voyez, il a l'air de ne pas y toucher, mais il a quand même signé un contrat avec un éditeur ! Un livre sur quoi ? Les coulisses débronzées ! Il paraît qu'ils ne peuvent pas se blairer, mais c'est la lustre ! Et le plus à gauche, c'est Clavier, il paraît ! C'est un livre de révélation, ça va être super ! Bah, c'est des génies ! Respect ! Donc votre ambition, c'est de rester près de moi, alors ? J'aimerais bien, mais apparemment vous êtes hétéro ! Bon, ça va être compliqué ! J'ai demandé des conseils à Stili Boulay ! On n'arrive pas à savoir qui se cache vraiment derrière toi ! Un pauvre type, un pauvre type, tout simplement ! Caroline, à votre avis ? Ah bah oui, c'est évident d'ailleurs, ce genre de... Grande sensibilité ! Il y a des grands sensibles, il y a un grand partouzeur de droite ! Émilie est au téléphone, bonjour Émilie ! Bonjour les grosses-têtes ! Bonjour madame ! Elle est un beau tyran ! Ok, c'est vilain ! Oh non ! J'allais dire, ne me dites pas où elle est ! C'est où ça, beau tyran, Émilie ? Non, c'est en Gironde ! C'est près de Bordeaux ! Voilà, tout près de Bordeaux ! En Gironde, tout est près de Bordeaux, de toute façon ! Qu'est-ce que vous faites à beau tyran, Émilie ? Je suis assistante commerciale ! Assistante commerciale, qui espère évidemment... Grâce... Non, et moi je ne veux pas qu'on les supprime, je déteste les caisses automatiques ! Alors ça, c'est des belles à ces caisses automatiques ! Et en plus, les prix n'ont pas baissé ! C'est-à-dire qu'ils ont enlevé les caissières, ils dépensent moins d'argent... Tiens, aide-moi la gauchiste ! Mais oui, il faut garder... Et en même temps, il faut garder des raisons de loi ! Non mais je préfère être traitée de gauchiste, de vilaine ! On a la vilaine, on a la gauchiste, on a... Mais moi, ça me va très bien la gauchiste ! Il y a un service en moins ! Caissier, c'est honteux pour un homme, pour une femme, c'est une réussite ! C'est un projet de vie ! Hein Caroline, t'as longtemps été caissière toi ! Alors tu veux que je te le dise ! C'est pas caissière ! C'est l'ail, toi ! Remier ! Job que je rêvais de faire ! Ben oui ! Mais c'est génial caissier moi ! Non mais appuyer sur les touches d'une caisse, quand ça s'ouvrait à l'époque, quand j'étais... Ca faisait ding ! Avec les billets et tout... Et maintenant vous en lâchez chacun ! Oh ! Oh non mais c'est ça ! Et vous traitez bien les femmes ici ! Quelle heure ! Mais regardez-moi ! Attention moi ! Avec la prostate qui leur arrive au milieu du genou ! C'est pas vrai, c'est sa couille à Gérard ! Mais Gérard, ne riez pas, vous l'encouragez en plus ! Mais c'est nerveux ! C'est le comique d'usure, à la fin il faut mieux rire ! Sinon c'est indivisable ! Parce que tu veux passer à la vanne suivante ! Elle est où Émilie ? Elle est là ! Elle est là ! Elle est là ! Réveillez-vous Émilie ! Vous regardez vous Masked Singer, Monsieur Toen ! Alors si il y avait des émissions de merde ! Celle-là ! Qui aidera le ragondin pour chanter du Niagara ? Vous savez quel âge il est mort, Oscar Niemeyer ? 101 ans ! Et oui, il est mort effectivement plus que ça ! Il avait 105 ans quand il est mort, Oscar Niemeyer ! Comme Carsozon, c'est fou ! Je vais lui donner votre adresse à Olivier ! Vous allez voir si vous avez... Et qu'il vienne le cachalot ! On va rigoler, tu vas voir ! Non, il faut qu'il revienne ! Il faut que ça commence à couler, ça se voit même ! C'est dommage Isabelle Mergon, on la voit plus depuis que ça a foiré sur l'opération de la bouche ! Elle n'ose pas sortir de chez elle ! Elle n'ose pas sortir de chez elle ! On dirait Emmanuelle Béart qui a avalé Axel Raid ! C'est terrible ! Elle prépare un film et tu ne seras pas dedans ! Et comment les masques sont plus obligatoires ? Souvent elle serait vieux ? Vous mettez ! Mais arrête ! Pauvre Mergon, on l'embrasse ! Pauvre Mergon, on l'embrasse ! Pauvre Mergon, on l'embrasse !